Et cette fois-ci, nous allons vous présenter, faites bien attention à un type qui cogne solidement. Il nous vient de la région de Montréal. C'est Ghislain Madouma. Le club champion, l'entraîneur Paul Evans, Jean-Pierre Deneau, Madouma, qui a été très impressionnant depuis le début du tournoi. Remportait une victoire, tu t'en rappelles, en quelques secondes, il avait ébranlé son adversaire, ça en était très. Et au deuxième combat, il a battu le champion canadien en titre, Kranitz, par un pointage de 15-12. Donc, Madouma, qui lui avait gagné l'argent au championnat canadien l'an passé, Junior, et Franks, lui, avait gagné la médaille de bronze au championnat canadien juvénile l'an passé. Gaucher contre droitier, la position extérieure sera importante, et Madouma, lui, veut sûrement gagner ce combat-là de façon physique, parce que Franks est un bon styliste, est un bon technicien, est toujours bien placé. Donc, Madouma veut imposer sa loi rapidement avec ses coups puissants, et pour ça, il devra bien placer son pied avant l'extérieur. Kowal Franks, lui qui nous vient de la Saskatchewan, jeune homme de 16 ans, si vous vous souvenez, dès le début du tournoi, il avait battu Hazen Chessy, du Manitoba 31-10. Ensuite, il est passé en demi-finale, et le voici maintenant contre, nul autre que Ghislain Madouma. Ghislain Madouma, lui, nous avait impressionné par sa force de France. Oh oui, il avait été explosif. Quelques secondes sur le ring, ça n'était fait de son adversaire, en particulier son crochet, un bon transfert de poids, est considéré comme un bon cogneur. Une belle main arrière, il dit. Franks, qui lui, son idole, c'est Dale Cowboy Brown. Et voilà. Le champion canadien des lourds légers qui oeuvrent dans l'écurie intermosse. Alors les deux à bout de bras. Madouma va bien. Oui. Ne respecte pas Franks, c'est celui qui se porte en attaque, et là encore, la main arrière solide. Madouma aura eu intérêt, mais l'arbitre a arrêté. Mais Madouma, dès qu'il sera prêt, aura intérêt à travailler en rafale, parce qu'à bout de bras, à distance, Franks est difficile à toucher. Il est toujours bien positionné. Alors on est dans le coin, justement, là, si vous allez du côté de Joel Franks, c'est en reprise maintenant. Et c'est la main arrière de Madouma. Madouma prépare sa main arrière, un pas à l'avant. C'est bien déplacé. Et là, a marqué de façon très, très définitive. Pour les juges, ils ne peuvent pas manquer ce genre de coups. On pense qu'il va se fatiguer avant la fin. Oui, c'est ça. On veut, bien entendu, que lui, il demeure sur son côté. On dit, tourne à ta droite, ce qui est tout à fait évident, par rapport à ça. Et l'espoir à l'extérieur, ça, c'est la technique éprouvée. C'est de la biomécanique, finalement, et on ne peut pas passer à côté de ça. J'ai cela à Douma, en rouge, et Joel Franks, lui, en bleu. Round de numéro 2. Je pense bien que le premier round, même si ce n'est pas officiel, ce qu'on vous dit, je pense bien être allé à l'avantage de Madouma. Oui, c'est un round intéressant, mais Madouma a placé les meilleurs coups. Les coups qu'on ne pouvait pas manquer, les coups solides sur la cible, qu'un minimum de trois juges sur cinq, à l'intérieur d'une seconde, ont identifié. Donc, il est probablement quelque peu en avant. Il va vraiment bien. Encore là, c'est toujours difficile. Madouma n'a peut-être pas beaucoup de partenaires gauchers. À l'entraînement. Donc, c'est un ajustement, alors que Franks, lui, boxe continuellement contre des boxeurs droitsis. C'est très large entre ces deux mains, Madouma. Vous l'avez vu, bon équilibre. Oups, attention, c'est un contre. Oui, un contre. Contre Joel Franks. Une série de coups solides sur la cible, l'arbitre de Nice-Beller, qui donne un compte à Franks, qui, lui, n'a pas montré qu'il n'était pas satisfait. Il s'est sûrement fait coucher solidement. Belair est mieux placé que nous, donc, il est en mesure d'évaluer ça. C'est extrêmement difficile de contester au niveau du travail de l'arbitre. Il faut admettre que ça a été assez bien depuis le début. Je ne pense pas qu'il y ait un arbitre qui ait donné... Jean-Paul, c'est un bon point. On a une belle qualité d'arbitre au Canada. Ces gens-là suivent des formations continues. Et quand on se déplace en compétition internationale avec ces arbitres-là de haut calibre, de calibre international, bien, rarement le Canada, ou peut-être même jamais le Canada, a à avoir honte de ces arbitres qui les représentent, parce qu'on en voit vraiment des gens compétents qui sont très actifs dans leur milieu. Pour Madouma, il te gagne très, très vite. Il l'a vu, hein? Oui, et c'est cette main arrière. Madouma, lui, est toujours en attente de placer cette main arrière. Donc, on y va avec ses coups puissants. Il dirait que la main arrière, il crochet la main avant. Madouma devrait aussi varier cette main arrière. Ne pas viser toujours à la tête, mais aussi frapper au corps. Voilà. Fin du deuxième engagement. Encore un rand relativement facile pour Madouma. Les coups solides ont été portés par lui. Les coups faciles à identifier. Marseillais, l'entraîneur de l'équipe du Québec, qui lui, vient de Saint-Hyacinthe, va sûrement faire les ajustements. Toujours à ta droite. Ça va bien? Toujours à ta droite. Il est calmant dans les deux points. Oui. Il n'y a pas de fanique d'une part. Joël Turgeon, entraîneur du club de Gramby, qui est là lui aussi, qui a un barceur personnel sur le poids loup. Sébastien Lalumière. Alors, la consigne est faite. On lui a demandé de faire des feintes avant de lancer sa main, faire une feinte avant de lancer sa main arrière, mais de continuer, bien entendu, par le fait que ça va bien, avec cette main arrière et son crochet de la main avant, qui, depuis le début, ont fait la loi face à Franks, qui est hésitant parce qu'il sait que Madouma est un bon cogneur. Il a senti l'impact de la puissance de ses coups depuis le début du combat. Bon équilibre, le Jérôme, regarde. Jambes qui, il est large, tu sais. Alors, dans le cas de Joel Franks, il faudra absolument qu'il se porte plus souvent en attaque. C'est lui qui, plus souvent qu'autrement, est le passif, c'est-à-dire qu'il vient. En contre-attaque, il laisse à Madouma le choix de lui d'avancer vers l'avant. Madouma travaille bien avec sa main arrière et est très efficace. C'est ce qui a fait la différence jusqu'à maintenant. La majorité des points comptés par Madouma ont été avec la main arrière. Encore une fois, et Franks est hésitant à contre-attaquer. On l'a vu, Franks était bien meilleur que ça en début de tournoi, mais là, il est craintif face à Madouma. Encore là, on a vu non seulement les coups de Madouma à la tête, mais regardez bien de quelle façon il frappe à la cage de racine. Regardez bien. Encore là, droite à la tête. Sûrement que le propriétaire du club de boxe champion, George Sherry, est à l'écoute et il doit être très fier de son protégé. On a fait des farces hier avec Cassius Martel. À un certain moment, on a fait des farces, étant donné que ce qui vous déparant avec Roger Martel, tu sais ce qui est arrivé? Le Pérubien, là. Le Pérubien. Cassius. Qui s'est fait battre. Alors, hier soir, en direct de la Floride, Roger Martel nous a téléphoné. Roger Martel qui a été promoteur pendant de nombreuses années au niveau professionnel. La main arrière. Il lui a fait mal. Oh, il lui a coupé les jambes. Et là, il est ébranlé, c'est terminé. Quelle main arrière. Oh, que c'est, c'est bien. Jean-Paul, il a fini le tournoi à Madouma comme il l'a commencé. Avec son adversaire au sol. Exact. Oh, quel avenir à ce jeune homme. Ouh. On vous avait dit, à un certain moment, faites bien attention, ce Jisselin Madouma présente une très, très bonne force de frappe. Vous l'avez vu? Wow. On revoit encore une fois. Tiens, regardez. Il a fait une petite fin comme pour lancer son jab au corps, déranger son adversaire. Il l'a placé. Il a dérangé la concentration de son adversaire. Il a placé sa main arrière avec un transfert de poids complet, mouvement violent des hantres. Et ça en était fait. Un dur cognac à ce Madouma, très rapide. Et un boxeur d'afflire, un boxeur qui sera surveillé dans les prochaines années. Et justement, médaille d'or. Donc, Jisselin Madouma, continue votre histoire. Allez-y. Ah, bien parce que là, hier, j'ai eu un combat plus dur parce que je n'ai pas vraiment écouté mes coachs. Puis là, j'essayais plus de knocker le gars. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je répète dans mon style, comme mon coach me dit tout le temps. Il faut que je boxe parce que je suis plus un boxeur qu'un cognac qui knock tout le monde. Mais j'ai eu l'impression que partir peut-être de la deuxième ronde, là, tu boxais en confiance. Là, tu voyais que tu l'avais. Au début, je voulais juste voir ce que mes coachs m'ont dit parce que mes coachs ont fait un bon plan de match aujourd'hui. Puis je voulais juste voir ce qu'ils m'ont dit parce qu'ils m'ont dit que les gars comptent attaquer avec un crochet de droite tout le temps. Là, je l'ai vu qu'ils comptent attaquer avec un crochet de droite. Puis là, après, je me suis adapté. Puis après la deuxième ronde, là, ça a commencé à aller. Merci. Merci. Merci.